Alors on a bossé, I'm telling you, Joe est bon les amis, Joe est bon, là où je pensais mettre un stop, lui m'a donné l'élan pour continuer, laissez-moi seulement vous, donnez-moi seulement une minute pour dire à quel point sa fidélité, j'ai vu ça m'aide dans ce projet, on en fait des projets mais dans ce projet là j'ai vu ça à main, alors si vous êtes arrivé à un niveau dans votre vie où vous voulez guivoua, vous voulez abandonner, n'abandonnez pas. Coucou mes décorologues et de bons retours sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien car moi ça va, aujourd'hui je partageais un petit bout de mon histoire, cette vidéo a pour but de motiver et d'inspirer. Dans les années 90, moi et mes parents avons immigré au Canada, mes parents ont dû travailler très dur pour nous donner, moi et mes frères, une vie assez aisée, cela n'épargnait pas d'aller à l'école. Allez à l'école, décrochez des diplômes, c'est pour votre avenir, ce sont les phrases qu'on a tant entendues à mille et une reprises. Moi étant jeune, je voulais me lancer dans la mode, devenir directrice de magasin, commencer à commander des vêtements, être une fashion stylist, mais quel parent africain laissera son enfant se lancer dans ça ? On se comprend, hein ? Deviens une avocate, va travailler au Parlement, tu es bilingue, le Canada c'est pour les bilingues ! Alors pour plaire à mes parents, je me suis lancée dans les finances, gérance d'entreprise et comptabilité. J'ai travaillé dans quelques instituts financiers, j'aimais bien ça, mais ce n'est pas ma passion. Le tout a changé en 2009, quelques mois avant mon mariage. Moi et mon fiancé étant assis sur le canapé, regardant la télévision, bon, sa télévision, on était figés sur l'écran. On regardait cette émission, ça s'appelait Property Brothers, les frères immobiliers. Pour ceux qui vivent au Canada, en Amérique, vous savez exactement de quoi il s'agit. Cette chaîne ou cette émission nous a tellement inspirés et je peux dire que c'est la base de ce que je suis aujourd'hui. À 23 ans, j'ai acheté ma première maison et à 30 ans, ma deuxième. Maintenant, je suis propriétaire de 4 maisons, incluant un duplex et une des maisons, j'y habite. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je partageais avec vous la dernière, on l'a rénovée et dans quelques semaines, on va la mettre sur le marché. Alors prenez des chaises, des plaies, d'une bonne tasse de thé, café, un petit champomis, toujours dépendant à l'heure à laquelle vous visionnez la vidéo. Et n'oubliez pas de me laisser un like et regarder jusqu'à la fin. Comme un décorologue et de bons retours sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien car moi, ça va. Alors aujourd'hui, on se reprend avec une nouvelle vidéo, c'est le room update. Vous avez mis de la pression, c'est le beau fouet. Il vous aspire les choses. Alors j'ai dit, pourquoi pas vous faire une mise à jour. Alors commençons par la cuisine. Allons-y. Alors la cuisine est, on peut dire, 80% terminée. On a mis les poignées, comme vous pouvez le voir. Regardez-moi ça. Alors ça, c'est le garde-manger. Alors on a voulu vraiment maximiser la cuisine car, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas une grande cuisine. Alors tout ce mur-là est dédié à un garde-manger. Alors ne vous inquiétez pas pour ça, c'est juste la félicule protective. Quand on enlève ça, vous allez voir le mat des placards, des portes du placard. Alors c'est très beau, c'est moderne. C'est exactement ce que je voulais. Il y a un peu d'espace en haut. Ils peuvent mettre des paniers ou quoi, décoratifs. Alors ça se présente comme ça. Ici, on a le frigo. Et plus loin ici, on a le lave-vaisselle. Oui, l'eau définiment cool. Plusieurs placards. Alors dans la vidéo précédente, je vous avais dit que j'allais vous montrer le plan de travail une fois qu'on a débarrassé tous les outils. Et voilà, c'est mieux que la dernière fois. Maintenant, on peut voir le plan de travail. Alors c'est du quartz avec des veines. Alors si vous vous rapprochez, vous pouvez voir malgré le bordel. Je vais essayer d'essuyer. C'est trop beau. C'est pas trop fort dans les yeux. C'est apaisant. C'est parfait. Et pour la mosaïque du fond, on a utilisé des Subway Tals, qui est classique avec du black grout. Avancez-vous, avancez-vous, avancez-vous. Ici, il y aura le micro-ondes et il y aura le réchaud, la cuisinière. Alors ça, c'est la cuisine. Je vous laisse faire le tour. Alors maintenant, je vous amène dans l'espace de la maison, qui est la salle à manger et le salon. Alors, ma signature de mon mur accentué, je dois en avoir un. Qui va savoir que c'est Phalessa by design? Alors c'est ça. C'est trop bien fait. Alors, vous avez vu ce mur-là encore où? Je vous laisse 30 secondes. Alors c'est ça. L'espace est vraiment ouvert. Et ici, ça va être le mur de la télé. On compte peut-être en faire des étagères, un peu comme un entertainment unit. Mais sinon, c'est ça pour l'espace commun de la maison. Alors si vous regardez tout droit, vous avez une vue de la cuisine. On a voulu la grandir, mais les moyens n'ont pas permis pour le moment. Mais sinon, c'est toujours bien ouvert et aussi divisé. On peut voir que c'est la cuisine et là, c'est la salle à manger. Et là, on a les portes qui ramènent au jardin. Un jardin magnifique avec un porch. Vous pouvez faire le barbecue. Les enfants peuvent courir, jouer au ballon. C'est un espace idéal. Et plus bas ici, on a le couloir. La porte qui nous ramène au garage, se situe au garage. Au sous-sol, se trouve juste là. Le sous-sol n'est pas encore terminé. On compte y faire une salle de jeu et une toilette. Mais en bas, il y a la buanderie. Et par là-dessus, regardez-moi ces escaliers-là. N'est-ce pas magnifique ? Je vous encourage à aller voir la première vidéo quand j'ai fait le home tour pour vous donner une idée de avant et après, car vous serez choqués. Alors, c'est ça. On l'a remplacé avec du vrai bois. Et c'est... Comment on appelle ça ? Et puis, c'est piqué en métal. Ça donne un effet moderne. Et c'est vraiment très beau à voir. Et par la suite, on a remplacé les portes du placard. On a mis des nouvelles avec un miroir. Alors, avant de quitter, vous pouvez vous admirer. Et voilà, il y a un peu de bordel. Comme je vous dis, c'est encore under construction. En haut, où se situent les quatre chambres. Alors, on a bossé. I'm telling you. Dieu est bon, les amis. Dieu est bon. Là où je pensais mettre un stop, lui m'a donné l'élan pour continuer. Laissez-moi seulement vous. Donnez-moi seulement une minute pour dire à quel point sa fidélité. J'ai vu sa main dans ce projet. On en fait des projets, mais dans ce projet-là, j'ai vu sa main. Alors, si vous êtes arrivé à un niveau dans votre vie où vous voulez guivouir, vous voulez abandonner, n'abandonnez pas. Restez fidèles. Fléchissez vos genoux. Vos têtes en l'air. Écoutez sa parole. Vous aurez votre révélation. On y va. On monte. Alors, les escaliers sont nouveaux. On les a changés. C'est du bois. Maintenant, on les a stéhéné. Nouvelle peinture dans toute la maison. Alors, à ta gauche, tu as la plus petite chambre. Rien de spécial, mais on a des nouvelles portes. Deux placards. Et on a incorporé des vitres. Alors, tu en as deux en un. Non seulement tu as des vitres, mais non seulement tu as des portes, mais tu as aussi un miroir. Alors, tu peux bien te regarder ici, là. Alors, c'est ça. Les portes ont été changées. Les pin, c'est trop beau. Nouvelle lumière. On y va. On peut dire le linen closet, le placard à drap. Il faut juste qu'on y trouve des étagères. Et par la suite, c'est fonctionnel. Encore une fois, des portes vitrées. Alors, ça, c'est la deuxième chambre. Les chambres, toutes se ressemblent. Et elles ont tous de grandes, belles fenêtres, telles qu'elles. La troisième chambre, se situe juste là. La suite parentale. Elle est légèrement plus grande que le reste des chambres. Alors, c'est la suite parentale. Elle a un super grand saca. Venez, je vous montre. Alors, maintenant, je vais vous ramener dans la salle de bain. La salle de bain se présente telle qu'elle. noire et blanc qui mimique la cuisine. On voulait comporder, quoi, la compordance. Alors, je vous laisse admirer la salle de bain. C'est ça mes décorologues. Alors, mise à jour. Alors, il reste encore une semaine car c'était dimanche passé que je vous avais fait une mise à jour. Alors, continuez à mettre de la pression. En une semaine, je suis sûre qu'on peut terminer le tout. Avec un bon nettoyage, ça va se faire. Ça va se faire. Et de l'espoir en nous, ça va se faire. Alors, c'est ça. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin. But until the next one, stay safe, stay healthy and stay blessed. But most importantly, keep it looking fabulous. Bisous. Sous-titrage ST' 501